Bonsoir à toutes et à tous, nous voici avec Paul Bonnefond, centre du RC20. Salut Paul. Bonsoir à tous. Alors Paul, qu'est-ce qu'on peut dire après ce match et cette victoire sans appel, un 17-5 contre Mont-de-Marsan ? On est à la fois satisfait, à la fois on a des regrets, parce que c'est un match où je pense qu'on aurait pu marquer un peu plus d'essais et peut-être aller chercher ce bonus offensif qui nous aurait fait du bien au classement. Mais on est à la fois satisfait quand même de terminer ce bloc par une deuxième victoire et 9 points au compteur, ça va compter pour la suite de la compétition. Parce que ce premier bloc pouvait paraître compliqué sur le papier avec deux matchs à l'extérieur pour commencer et deux matchs à domicile à suivre. On ne parle même pas du bloc d'après, on va trois fois à l'extérieur encore. Première partie de saison qui est un peu compliquée quand même. Le calendrier compliqué sur la première partie de saison, tu l'as dit, deux déplacements pour commencer et puis deux matchs à la maison. Surtout, ce qui était un petit peu dur, c'était de basculer sur la saison d'après, un petit peu après le super parcours de la saison dernière. C'est un nouveau groupe avec des nouveaux joueurs, même si la plupart des mecs sont encore là. Il fallait retrouver un peu cette identité et ce plaisir de jouer. On a eu un peu de mal à la Carca, on a rectifié un petit peu le tir à Biarritz, je pense qu'on aurait pu récupérer un peu plus de points. Et là on termine sur deux belles victoires à la domicile, c'est important. Alors toi qui es nouveau, qui es fraîchement arrivé, ce stade de l'Arabine de jouer ici, qu'est-ce que ça fait ? Tu en avais entendu parler avant ? Oui, je l'avais entendu parler et c'est vrai que je ne suis pas déçu, c'est vraiment une super ambiance. La pelouse est super, la nouvelle tribune est magnifique. On voit dès le début, du début à la fin, le public est derrière nous et on sent une osmose vraiment. On fait tout le tour, tu fais le tour du stade, tout le monde reste, tu fais le clapping à la fin, c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Alors toi, tu viens d'arriver et pourtant tu enchaînes les feuilles de match, tu t'attendais à une intégration si rapide au sein de l'équipe ? C'est sûr que quand on est joueur, on veut jouer de toute façon. Je n'ai pas pris beaucoup de vacances après le 7, Esprit justement pour pouvoir postuler dès le début de saison à enchaîner les matchs. Donc ça se passe bien pour moi pour l'instant, tant mieux, je continue à travailler dur pour enchaîner. Tu sens que ce groupe vit bien, tu le sentais un petit peu, un peu surexcité, impatient de jouer Mont-de-Marsan après cette J30 qu'on a fait fin de saison, plus les quarts de finale à domicile contre Mont-de-Marsan ? Tu sentais un peu le groupe qui avait envie de rejouer Mont-de-Marsan ? Pas forcément spécialement contre Mont-de-Marsan ou une autre équipe, je pense surtout une équipe qui a envie de bien faire à la maison. Vraiment, c'était bien finir ce bloc, imposer notre respect à l'adversaire, de la fierté aussi quand on sort de ce terrain, sortir vraiment à la tête haute. Tu joues le jeu d'histoire, tu joues devant Canal, devant tout le monde, toutes les équipes nous ont regardés. Donc l'important, c'est d'être performant et surtout de marquer les esprits. Alors et toi, pour toi, comment ça se passe de pouvoir jouer à 15, de jouer à 7, de faire le match entre les deux ? Tu espères repartir en sélection aussi à 7 ? C'est un objectif à moyen terme, l'objectif à court terme, c'est de faire une très belle saison avec le club du RCV. Et pourquoi pas participer à la qualification olympique en juin avec le 7, ce serait super. Mais d'abord, je me concentre vraiment sur le 15, d'être performant. Et après, si le 7 me rappelle et que je puisse être performant avec le 7, ce serait super. C'est tout le mal qu'on te fait, Paul, et de nombreuses victoires avec nous. Merci Paul. Merci à vous.